Dans cette vidéo, vous allez apprendre à peindre cette rose étape par étape et vous allez voir comme c'est vraiment pas difficile lorsqu'on suit la bonne méthode. Alors on voit ça tout de suite en allant sur la toile. On va travailler avec des formes et non pas des contours. Alors j'observe bien sur ma photo la forme de la rose et je vais la peindre avec du cramoisi d'alizarine sans faire de détails. Je vais même la décaler un petit peu à gauche. C'est une forme générale et je dirais même c'est simplifié au maximum. Vous voyez que vous n'avez pas un rond mais plutôt un ovale. C'est un peu plus haut en diagonale que large. J'utilise un pinceau en soie de port. Donc ça fait des contours un petit peu flous. Je ne cherche pas à être trop net, trop découpé. Je vais la monter encore un peu ici. La grossir encore un petit peu. Vous voyez, ça n'est pas un dessin parfait. Au contraire, c'est plutôt une inspiration. Vous voyez, je vais revenir ici l'élargir encore un peu. Parce que la toile est grande, il faut l'exploiter. On ne va pas faire une toute petite rose. Je l'agrandis encore ici aussi. Vous voyez, j'évolue. Je fais évoluer ma fleur. Il y a quand même la place pour la tige et les feuilles. On va même donner plus d'importance à la fleur qu'à tout le reste. Vous voyez, si je veux creuser avec le fond, je pourrais après ici. J'utilise la peinture acrylique. Ça sèche vite. Ça va me permettre de revenir rapidement, faire mes ajustements. Mais vous pouvez aussi le faire en peinture à l'huile sans aucun problème. Ma première forme est faite. On va pouvoir passer à la deuxième étape. On va continuer maintenant en mettant les formes foncées, les plus noires qu'on a dans notre fleur, dans la photo de notre modèle. Observez-les bien. Voyez où ils se trouvent, leur position, leur taille. Et vous allez faire la même chose. Je prends un pinceau plus petit. Toujours une soie de porc. Pour le premier, c'était un numéro 8. Maintenant, c'est un numéro 2. À mon cramoisie d'alizarine, je vais ajouter un petit peu de bleu phtalo. bleu phtalo, nuance de vert, si vous avez la nuance indiquée. Sinon, un bleu phtalo, tout simplement, ça nous fait quelque chose d'assez noir. C'est un violet très, très, très foncé qui paraît noir. Voilà. Et là, je vais simplement reproduire les taches de noir telles que je les vois sur ma photo. Alors, observez-les foncées. Observez-les. Et essayez de les reproduire. Nous avons des lignes droites. Et là, dans votre cerveau, vous ne devez pas vous dire « je fais une rose ». Parce qu'en vérité, vous faites des taches. C'est un peu la raison aussi pour laquelle je n'ai pas fait un dessin, au contour non plus, pour ne pas nous amener à penser que c'est une rose. Voilà. La première forme est faite. Je vais attaquer la deuxième. Concentrez-vous. Troisième forme. Elle est par ici. Elle est assez grosse. Si on fait des petites erreurs, que ce n'est pas exactement à la même place, ça n'est pas grave du tout. On va revenir avec les autres couleurs. Après, ça va nous permettre d'apporter quelques corrections, d'une part. Mais aussi, ça va nous permettre de redonner plus de réalisme à notre fleur, sans forcément être obligé de faire exactement, exactement les mêmes choses que sur la photo. Vous voyez, ça ne sera pas le portrait exact de la fleur, mais juste parce qu'on essaye de le faire, on aura un bon résultat. Voilà. Mes taches de noir sont un petit peu plus grosses, vous voyez, que sur la photo. Donc, je peux revenir à nouveau avec du rouge. Et si je le souhaite, je viens, voilà, remettre du rouge pour diminuer un petit peu, apporter des corrections au niveau des formes. Surtout lorsque c'était très fin, très mince, vous voyez. Le pinceau étant un peu gros, en soie de porc, c'est difficile de faire des touches minces. Alors, on peut revenir ensuite les amincir en retravaillant par l'extérieur. Remarquez comme je fais vraiment juste des petites touches, puisque le but étant de faire de l'à peu près. Mais le fait que j'ai essayé de faire pareil, le fait d'avoir observé, ça va apporter un bon résultat. Lorsque vous avez placé vos taches foncées de manière satisfaisante, là, je vais la réduire encore un petit peu, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante où on va appliquer les pâles. Donc, on observe les formes pâles, vraiment très distinctement, qui sont quand même pas mal plus grosses que les foncées. Et on va les reproduire avec toujours le même pinceau, et cette fois-ci, du rouge cadmium clair. Ça peut être aussi du rouge vermillon, comme le cramoisi, pour être remplacé par du rouge carmé. Je vais commencer par les petites formes simples qu'il y a au cœur de la fleur. Par exemple, par rapport à cette tache noire ici que j'avais faite, je garde un peu de foncée et je vois que le pâle va venir. Alors, c'est difficile de ne pas trembler. Il va venir comme ceci. Il passe au ras du noir ici, et ça tourne comme ça. Voilà. Alors, ça va nous faire une rose, finalement, schématisée en trois tons. Puis après, on va revenir faire des fondues, des dégradés, qui va apporter beaucoup plus de réalisme à la fleur. Vous voyez, c'est important d'y aller doucement. Une petite tache à la fois. Voilà, par rapport à ici, j'ai ceci. Ici, je viens de couper la tache de noir. Comme ceci. Et là, vous voyez, ça s'en met, hop, sur le noir ici aussi, tout en gardant du rouge foncé. Par rapport à cette tache de noir là, juste au-dessus, je vais voir encore un petit peu de rouge, pâle. Remarquez comment il y a souvent des angles assez droits. Voilà, là, j'ai un pétale qui finit ici, dans le pâle. Ici aussi, alors attention, de bien garder les couleurs foncées qu'on doit garder. Vous voyez, je peux grossir encore un petit peu si je trouve que, à certains endroits, il me manque de l'espace. Par rapport à la grosse tache noire ici, on arrive comme ceci. Ne vous inquiétez toujours pas pour la netteté des contours. On va y revenir avec le fond. D'où un petit peu l'avantage de faire le fond après, c'est que je n'ai pas de soucis là, vous voyez, de dessin vraiment, de forme exacte. Par rapport à la tache noire, j'ai un petit peu de pâle ici, pas beaucoup. Voilà, alors est-ce que c'est exactement pareil que sur la photo ? Non. Est-ce que c'est parfait ? Non. Mais est-ce que ça ressemble à une rose ? Oui, c'est ça l'important. On va y revenir pour la suite. Voilà. Si votre peinture est un peu transparente, que vous trouvez que ça n'a pas bien couvert, ne vous inquiétez pas, on va revenir avec une deuxième couche. Si vous voulez en apprendre plus, progresser et peindre mieux, je vous invite tout de suite à télécharger ce e-book gratuitement qui s'intitule « De débutant à peintre confirmé ». Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Maintenant, nous allons nous détendre un petit peu en peignant la tige et les feuilles. Je vais utiliser du jaune cadmium clair. Ça peut être aussi du jaune primaire avec un petit peu de bleu outre-mer. Ne mettez pas trop de bleu d'un coup, sinon ça va devenir trop foncé et trop vert tout de suite. Ça, ça va être aussi notre couleur de base. Ni trop pâle, ni trop foncée. Voilà. À peu près comme ceci pour positionner les feuilles et la tige dans une première couche. Je sais que j'ai de la place. Je vais pouvoir remplir mon tableau, même jusqu'en bas. Allez, on y va. C'est parti. On positionne la tige comme ceci en lui donnant du mouvement. On peut la sortir du tableau. Ne la faites pas trop épaisse, trop large. On va y revenir. Ensuite, on va commencer à placer quelques feuilles. Je vais rajouter de la peinture parce que si on n'en a pas assez sur le pinceau, on peint mal. Il faut être quand même assez généreux lorsqu'on est en acrylique. Ça permet à la peinture aussi de sécher un petit peu moins vite. Vous voyez que ma toile est très, très sèche. Souvent, lorsque je fais de la peinture, bon, quand je fais de la peinture, la plupart du temps, j'applique une couche de fond avant de peindre, ce qui rend la toile moins poreuse, un peu plus lisse, moins absorbante. Mais dans ce cas-ci, je ne le fais pas parce que je reste sûrement, on va dire, un travail pour les débutants. et j'essaie de simplifier au maximum. Vous voyez, ici, il y a comme trois feuilles ou deux, on ne sait pas. On a du mal à voir. C'est compliqué un petit peu. Alors, on va simplifier. Tout d'abord, je vais faire ce qu'on voit sortir en dessous de la fleur. Ici, là, ce sont des... Je ne sais pas trop comment on appelle ça. OK. Un petit pointu ici. Vous voyez ? On en a un petit ici aussi. Voilà. On le fait tout simple, mais on va l'améliorer après. On installe une chose. Il y en a un petit peu ici. Et il y en a un petit peu ici. Voilà. C'est bon. Alors là, maintenant, on peut appliquer, on va dire, une feuille. On va la simplifier. Et pour que ça se voit par rapport à ça, on va peut-être la foncer un petit peu plus. Tiens, on va la faire passer derrière. Je mets plus de bleu pour la foncer. C'est bon. On pourrait y aller avec plus de jaune pour ne pas lire cette chose ici en avant. Voilà. Et bon. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Donc là, on va faire une autre belle feuille. On n'est pas obligé de toutes les faire s'il y en a trop. Il faut savoir simplifier aussi pour que le tableau ne semble pas trop surchargé, d'une part. Puis aussi, ça nous facilite le travail. Il faut bien l'avouer. Voilà. Comme ma rose n'est pas mal grosse, je n'aurai pas à faire toutes les feuilles qui vont jusqu'en bas. Un, deux, trois feuilles. On va rajouter ici, là, pour combler un peu cette partie blanche. On va y aller jusqu'ici. Oui, tiens, pourquoi pas. On essaie de donner des formes agréables qui donnent une impression vraiment de souplesse à la feuille. Le fait de faire le fond après aussi nous permet de ne pas nous inquiéter. C'est le fond. Des fois, on a peur de l'abîmer. Il n'y a aucune peur puisqu'il n'est pas là. On va en faire une ici, comme ceci. Et voilà, ça sera tout, je pense. On va éliminer la feuille qui est ici, puis celle qui est ici en raccourci qui vient vers nous parce que ça complique pas mal les choses. Nous sommes rendus à l'étape maintenant où nous allons travailler le fond. Alors, sur notre photo, le fond est blanc, mais nous, on va essayer de rendre ce fond plus intéressant, vraiment, pour faire une belle peinture. Et c'est là où, en même temps, on peut venir corriger un petit peu nos problèmes de dessin, rendre les choses plus minces, plus nettes, vraiment comme on le souhaite. Pour une belle harmonie colorée, moi, j'aime bien reprendre les mêmes couleurs que dans la fleur pour faire mon fond, mais travailler dans des gris. Donc, si on mélange le rouge, là, je vais prendre mon couteau. Si je prends du blanc, puisqu'il faut que ce soit pâle, le rouge cramoisi d'alizarine, et on sait que si je mets le bleu phtalo ou le bleu outre-mer, je vais avoir un violet, n'est-ce pas ? Mais si je prends du vert, alors là, je vais faire un vert avec du jaune et du bleu outre-mer. Voilà, c'est le même vert que j'avais pour la tige et les feuilles. Je mélange un peu les deux ensemble et je vais le mélanger au vert et je vais me retrouver avec les mêmes couleurs que dans la fleur, mais, vous voyez, en se mélangeant, ça va devenir grisâtre. Je peux même réutiliser ce qui me restait ici de mon noir aussi, qui finalement est du rouge et du bleu. Vous voyez, j'ai des teintes assez intéressantes. Ça fait comme une espèce de vieux rose. qui peut être vraiment bien pour notre harmonie colorée. Si je peins un fond très uniforme aussi, ça risque d'être pas très joli. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à moduler. Qu'est-ce que ça veut dire moduler ? Ça veut dire avoir des tons qui changent de temps en temps. Voilà, vous voyez. On est vraiment à l'inverse de l'uniforme. Quand c'est uniforme, ça n'est pas modulé. C'est un petit peu de bleu phtalo. Un petit peu de cramoisie. Alors, l'acrylique fonce un peu en séchant. Je peux aussi venir mettre plus de blanc. Pallir un petit peu plus toutes ces teintes-là. Vous voyez, ça vous devient vraiment un gris assez neutre ici. Donc, c'est à moi de jouer si des fois je le veux. Un petit peu plus rose. Ou non. En travaillant par petites touches, comme ça. Je vais essayer de compléter mon fond. Ça peut être en une couche ou en deux couches. Si vous êtes en peinture à l'huile, n'hésitez pas à laisser sécher entre les couches et venir faire deux couches. Donc, c'est parti pour le remplissage du fond. Alors, je vous ai entendu crier un petit peu lorsque je passais sur la fleur, sur les feuilles ou autre. Mais ne vous inquiétez pas. On va revenir tout arranger ça. C'est maintenant qu'on fait le fond. Donc, vous voyez, on peut y aller sans problème. De toute façon, on va revenir sur la fleur et les feuilles et la tige. Ce serait intéressant ici, par exemple, de changer un peu le ton, qu'il ne soit pas partout égal. Par exemple, on pourrait foncer un petit peu plus le bas, le plus bas. Je vais revenir avec mes couleurs foncées que j'avais ici. Il y a un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. Très peu de jaune. Ou même du vert. Vous pouvez y aller dans le frais. Vous voyez, ça n'a pas encore séché. Un petit peu de bleu fethalo aussi. Ça peut être intéressant. Vous voyez, le bleu fethalo mélangé des fois avec un peu le rouge, un peu le jaune, ça. Ça verdit légèrement. C'est plus foncé. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, si je fais quelque chose ici, il faut le faire aussi de l'autre côté de la tige. Que ça se suive en arrière de la fleur. Quand on est débutant, on a peur. On a beaucoup peur. Alors, c'est sûr qu'on peint peut-être un peu moins librement que ce que je fais là. On a peur d'abîmer les choses. Vous voyez ? Donc, il y a une différence maintenant entre le haut et le bas. C'est un petit peu plus fou, un petit peu plus pâle. C'est intéressant. Et on peut venir même encore pâlir un petit peu plus certains endroits en haut. Déjà, ce tableau, il est comme schématisé un petit peu, un peu expressif. Voilà, je dirais expressif. C'est déjà, c'est intéressant. C'est là où on voit si ce qu'on a fait est bien ou non. Donc là, la prochaine étape, ça va être de ramener la tige et les feuilles. Et ensuite, on terminera la fleur. Je vais utiliser un pinceau à synthétique. C'est un Raphaël Textura numéro 0 pour travailler maintenant les détails au niveau de la tige, tout ça. Donc, on reste toujours dans les mêmes couleurs à peu près. Donc, mon bleu outre-mer. Un petit peu de jaune. Là, je vais mettre un petit peu de rouge pour noircir mon vert. Et on va travailler plus précisément. Ça, c'est la deuxième et dernière couche pour cette partie-là, tige et feuille. Vous voyez, c'est quasiment noir ici. D'ailleurs, si on part en bas du pétale ici avec la tige, ça va être quasiment noir. On y va doucement. C'est la partie ombragée de la tige. Un petit peu plus de jaune. Vous voyez, je ramène ça plus vert. Un peu kaki. Pas un vert trop intense. Un vert qui allait en naturel, vous voyez. Si on prend du bluff talou et du jaune, ça va nous faire un vert comme la peinture des voitures ou des bancs de parcs. Mais ça ne sera pas un vert naturel. Vous voyez, j'y vais doucement. Cette fois-ci, je soigne mon travail. Pour une fois. Je vais venir faire la petite tige de la feuille ici. Et ici aussi. Je vais reprendre du rouge. Ici, il y avait le bluff talou. Vous vous rappelez, c'était notre noir de base, ça. Rouge et bluff talou. Voilà. C'est notre noir. Mettre un petit peu de jaune dans le noir. Pour faire des ombres. Les petites tâches, vous voyez. Les petites imperfections qui sortent ici. Hop, de la tige. Et là, on va venir ici derrière cette feuille. Et sous cette feuille, la tige redevient très foncée aussi, puisqu'elle est dans l'ombre. Voilà. On va y aller beaucoup plus de jaune. Si votre vert est trop vert, quand vous mettez du jaune, mettez-y un petit peu de rouge. Pour le ramener légèrement, légèrement chaud, caquis, un petit peu brunâtre. Vous voyez. Voilà. Vous voyez que aussi, je n'utilise pas du tout de blanc dans mes verres. Beaucoup plus de jaune. Beaucoup, beaucoup. Un petit peu de rouge. Encore un peu de rouge. Je vais reprendre encore du jaune. Vous voyez, beaucoup là. Presque pur, cette fois-ci. Avec un petit peu de rouge, mais pas trop de vert. Voilà. Voilà, voilà. Presque orangé. Des fois, on a la sensation que c'est vert, mais ça ne l'est pas du tout. Vous voyez que j'avance par touche. Petite touche. Je ne fais pas quelque chose de lisse et uniforme. C'est bon. Là, on va travailler ces petites choses qu'il y a en dessous de la rose. Alors, j'exploite quand même ma couche de fond. Je la réutilise parce que je ne la cache pas. Je ne la couvre pas complètement. Un petit peu ici. Et un petit peu ici. Ah, et là aussi. Et nous avions... Alors là, c'était plus un vert foncé ici. Et voilà, les petites textures comme ceci. Pour tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait du foncé et du plus pâle. J'ai mis un moyen, je rajoute un foncé. J'essuie mon pinceau et je rajoute du plus pâle. Pour donner l'impression que c'est réaliste. Allez, on va travailler les feuilles. On va y aller avec celle-là. D'abord, on reste dans le très foncé. On avait dit puisqu'on est derrière, là-bas. Vous voyez, ça me permet de faire ressortir un peu plus. Je simule un petit peu de dentelure sur le tour de la feuille. Alors, les dentelures sont plutôt en haut de la feuille. Un peu moins en bas. Et avec du pâle, on va simuler un petit peu la nervure centrale. Tiens, voilà. Pas nécessaire de faire plus que ça. Allez, on revient dans celle-ci. On va lui redonner un peu sa forme. Je vais rajouter encore de la peinture ici parce que j'en manque. Donc, il faut que le tableau soit beau de loin. Donc, c'est là où il faut se rendre compte que finalement, les petits, petits, petits détails, ce n'est pas si important que ça. Une peinture, ça se regarde de loin, pas de près. C'est pour ça que moi, je peins en étant placé assez loin de la toile. Et que je tiens le pinceau par le bout du manche. Pour voir ce que ça donne de loin. Et pas de près. Alors, vous, à la caméra, là, vous avez des gros plans. Mais, regardez aussi de loin ce que ça donne. C'est très, très important. Vous voyez, ici, il me restait un petit peu de blanc. C'est-à-dire que je n'ai pas été aussi loin que des fois sur la feuille. Donc, je peux un petit peu. L'important, c'est d'enlever le blanc qu'il y a sur le fond. En faisant le fond, je me suis dit que je viendrai jusque là-dessus pour grossir un peu ma feuille. Donc, ça marche. Mais c'est très important aussi, lorsque vous faites le fond, d'aller assez près des éléments pour ne pas être obligé de les grossir. Voilà, c'est intéressant comme teinte. Il faut remarquer que c'est toujours en modulation. Ça n'est pas uniforme. On va bien pallier la pointe ici. Quand nos verts sont trop verts, ou quand c'est trop uniforme, des fois, ça enlève l'aspect naturel. Je vais diminuer même la petite ligne ici. Voilà. Vous voyez, ça n'empêche pas que de temps en temps, si vous vous dites, ah ben tiens, ici, c'est trop pâle. Je fonce à nouveau. Allez, on peut foncer à nouveau. Voilà. On a tous les droits. C'est notre tableau. Allez, on va faire maintenant ce qui est ici. Tiens, les feuilles de gauche. Alors, un petit peu plus pâle. Celle-là, ici. Alors là, je suis allé trop loin. Vous voyez. J'ai embarqué un peu trop sur le fond. Ça fait que je peux très bien revenir avec un petit peu ma couleur de fond pour corriger ça. Voilà. On va y aller maintenant un petit peu plus pâle, un peu plus uniforme, légèrement. Et je vais faire le côté gauche de cette feuille un peu plus foncée par là. Notre petite nervure centrale. C'est discret, hein. Toujours discret, ça. Puis, si jamais on la fait trop fort, ben, on reviendra un petit peu. L'atténuer. Là aussi, j'ai été un petit peu trop loin. On va les faire se toucher un petit peu. C'est plus beau, c'est plus naturel que quand elles sont trop séparées. Avec toujours des espaces entre les feuilles. Puisque j'en ai enlevé. On va compenser un peu de cette manière-là. C'est bon. On va foncer encore ici. On va laisser sécher un petit peu parce que je l'ai beaucoup modifié. Pendant ce temps-là, je vais venir travailler celle-là. Dites-vous toujours que vous faites de la peinture, hein. On ne fait pas une photo. Donc, si vous voyez vos coups de pinceau, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas du Photoshop, c'est de la peinture. Même si vous voulez avoir un style en peinture, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, j'aime ça, je trouve pas mon style. Votre style, c'est votre coup de pinceau aussi. Et il doit être visible. Il faut le garder visible. Je vais revenir ici sur celle-là. Et celle-là aussi. Vous voyez que je l'ai interprétée. Elle n'est pas du tout pareille ici au niveau de la base. J'ai voulu lui donner un petit peu plus de mouvement. Ça fait un peu plus danser la rose. En palissant un peu plus cette partie, ça donne un peu plus la courbure de la feuille. Vous avez vu, j'insiste. Je reviens avec plus de pâle encore. Je n'ai utilisé aucun blanc à part dans le fond. Pour l'instant. Voilà. Je pense que pour l'instant, les feuilles et la tige, c'est terminé. Nous allons passer maintenant à la deuxième couche de la rose. Et bien sûr, à son amélioration. On reste toujours sur l'observation de la photo. Cette fois-ci, la photo de la rose au complet. Si vous avez fait quelques petites erreurs de dessin, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas exactement le même endroit. Vous n'allez pas le retoucher. Vous allez travailler d'après ce que vous avez sur votre tableau déjà. À moins que ce soit vraiment énorme comme erreur. Mais sinon, essayez de travailler avec ça. Il vaut mieux éviter de corriger beaucoup trop. Ce que vous devez observer maintenant, très important, c'est, entre deux couleurs, comme par exemple, entre ces deux couleurs ici, le foncé et le pâle, voyez, est-ce que ça doit être découpé ou est-ce que ça doit être fondu ? Par exemple, on commence ici. Voilà. Le rouge pâle avec le fond doit être découpé. Mais le rouge pâle avec le rouge foncé, il doit être fondu. Eh bien, c'est ça que nous allons faire maintenant. Nous allons fondre ces deux teintes ensemble et la découper avec le fond. Ensuite de ça, cette forme-là, elle va être fondue avec le foncé, mais elle va être découpée avec le foncé de la, voyez. Ça, ça va être découpé ici et là, ça va être fondu, puisque c'est ça qu'on voit sur la photo et c'est ce qui va donner le volume à chaque pétale. On peut travailler du cœur de la fleur vers l'extérieur, comme on peut partir d'en haut à gauche et finir en bas à droite ou comme vous voulez. Il n'y a aucun problème, puisque même si la fleur, elle, elle est en trois dimensions, qu'il y a des choses qui sont dessus, des choses dessous. Nous, nous sommes sur une toile, c'est plat, n'est-ce pas ? On donne l'illusion que c'est en trois dimensions, mais c'est plat. Moi, je vais commencer en haut à gauche et puis je vais tranquillement descendre. On garde les mêmes couleurs, mais cette fois-ci, le rouge pâle, il va se mélanger un petit peu au rouge foncé, puisqu'on va utiliser les deux. Je vais prendre, regardez d'abord mon rouge foncé ici. Je vais venir l'appliquer à nouveau ici, parce que si vous ne mettez pas de peinture, vous ne pourrez pas faire des dégradés. Donc là, j'ai gardé le pinceau un peu plus gros. Voilà, je mets ma peinture là, donc elle est fraîche, n'est-ce pas ? J'en mets assez pour qu'elle ne sèche pas trop vite, je suis en acrylique. C'est bon. J'essuie le pinceau, je ne le nettoie pas. Je vais chercher le rouge pâle et je vais le mettre ici. Là, je peux retravailler si je veux ma forme et mon contour. Voilà. Et là, je peux venir. J'essuie mon pinceau et je viens fondre les deux teintes ensemble. Si ça a trop séché, on peut reprendre à nouveau les deux couleurs. L'important, c'est de pouvoir faire cette espèce de dégradé. Voilà. Vous voyez ? Puis là encore, si on y va dans les détails, on va s'apercevoir qu'ici, c'est un petit peu plus foncé aussi. Voilà, ce n'est pas si pâle que ça. Vous voyez ? Alors, on peut encore faire des petites erreurs, n'oubliez pas d'avoir toujours aussi un petit peu de couleur de fond sous la main. On peut en refaire si c'est nécessaire pour revenir éventuellement corriger quelques contours. Voilà. Tiens, je pourrais travailler ce pétale ici maintenant. Pourquoi pas ? Allez, je reviens avec le pâle. Cette fois-ci, il n'y a pas vraiment d'ordre. On y va tranquillement, sans se dépêcher, mais sans non plus y passer trois heures. Vous voyez, j'essaie quand même de donner un coup de pinceau, puis je ne reviens pas dessus trop souvent. Je prends la couleur foncée. Mais vous voyez, sur la palette, on peut mélanger un petit peu le pâle et le foncé ensemble. Ici, entre ces deux couleurs, ça se découpe et ici, entre ces deux couleurs, ça se fond. C'est ce que je vois sur la photo. Donc, c'est ce que j'applique sur ma toile. C'est bon ? C'est assez irrégulier, un peu comme pour les pétales. Comme pour les feuilles, pardon. Je peux avoir aussi des fois un peu du foncé légèrement ailleurs. Si je trouve que mon rouge pâle est vraiment trop pâle. Donc, vous voyez, j'apporte quelques nuances. Rien ne vous empêche aussi, après, d'améliorer vos noirs. Vous voyez, je peux refaire du noir nouveau. Mais j'en avais là un petit peu, voilà. Je peux revenir ici et un petit peu améliorer mon découpage avec le noir. Et regardez, je viens finaliser cette lumière-là qui s'en va dans le noir ici, comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Voilà, OK. On continue. Je pourrais faire ce pétale ici, celui-là ou celui-là. Peu importe. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Qui découpe sur le foncé ici, mais qui va fondre avec le foncé d'ici. Si on observe bien, on s'aperçoit qu'on a simplifié. Admettons, ici, nous avons deux ou trois pétales, puis il n'y en a plus qu'un sur mon tableau. Ce qui n'est vraiment pas du tout, du tout dérangeant. La peinture, c'est... La simplification fait partie des techniques de peinture. Parce que parfois, des photos pourraient être trop lourdes à peindre. Ça deviendrait comme très surchargé aussi. Après, votre tableau est difficile à lire. Difficile à faire, difficile à voir. Peu intéressant. Voilà. Nous avons une rose, là, qui se forme tranquillement, avec des effets tridimensionnels. Vous voyez, je trouve que mon rouge est un peu trop pâle ici. Je reviens avec un mélange des deux rouges. On va faire ce pétale-là, maintenant. J'ai mis le pâle. Je viens mettre le foncé. Je découpe avec ce pétale. Mais je fonds ici. Voilà. Puis, si nécessaire, on peut remettre du foncé à certains endroits. Voir même un petit peu de noir. Si on le souhaite. Je travaille toujours. Mais dégradé, comme il se doit. Vous voyez, je vais même foncer un petit peu ici. Parce que sur ma photo, à cet endroit-là, c'est plus foncé. C'est la lumière qui y vient moins. Voilà. On peut retravailler un petit peu le cœur, maintenant. Dans le cœur, je vais rajouter. Donc, je vais revenir ici encore avec du pâle. Juste pour qu'il soit frais, c'est tout. Puisqu'après, je fonce. Je remets ici avec le foncé. Et je viens le fondre. Voilà. Je laisse le découpage entre ces deux, mais c'est fondu ici en bas. Je peux même revenir avec à nouveau un petit peu de noir. Si nécessaire. Si nécessaire. Voilà. Vous voyez, j'atténue un petit peu. Alors, pareil ici. Je viens avec le pâle, pas trop pâle. Vous voyez, ici aussi. Et tranquillement, comme ça, on continue à faire toute la fleur. Alors, pétale après pétale, en alternant avec les pâles, les foncés, même les noirs. Vous remarquez que cette tâche pâle est restée un peu trop pâle. Le cœur de la fleur doit rester un petit peu enfoncé. Enfoncé, c'est-à-dire creux. Et pour creuser, il faut foncer un peu plus. Vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué ici. C'est vraiment de jouer avec les petits écarts de valeur. C'est bon. Là, par rapport au dessin initial, il me manque de l'espace. Pas mal d'espace. Je vais devoir foncer un petit peu cette tâche pâle qui, finalement, n'était plus trop à la bonne place. Ce pétale ici, que j'avais commencé à faire, par contre, je peux continuer ici. Sa forme ici, qui s'en vient dans le pâle. Dans le foncé, pardon. Voilà. Ça a l'air plus naturel. Ce pétale, celui-là. Donc, on en a un troisième un petit peu manquant qu'on va pouvoir remplacer par celui-là ici. Qui va s'en aller. On va chercher à aller mettre les bonnes valeurs. Vous voyez, les bons rouges. Je vais l'agrandir un petit peu. Comme ceci encore. Voilà. Et sa partie la plus pâle se trouve finalement ici. C'est bien, ça marche. Là, je vais revenir foncer. Marche ici, c'est bon. Et on retravaille un petit peu les noirs. Ce qui se passe qu'après, à un moment donné, on y prend goût de plus en plus. Parce qu'on voit que ça marche, ça fonctionne, on y arrive. Donc, le résultat étant au rendez-vous, on se dit, tiens, si j'avais su, j'aurais fait une autre rose. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Plus on en fait, plus ça devient facile. C'est normal. C'est ça, là. La pratique amène la progression. OK. Ici, nous avons une petite lueur là-dedans. Ça, c'est trop pâle. Vous voyez, je vais y revenir. OK. On va venir de suite travailler celle-là. Non, il n'y a pas vraiment comme dans un paysage où on va dire, bon, je fais d'abord le ciel parce qu'il est derrière. Puis après, les montagnes, etc. Non, non. Là, l'ordre de progression peut être tout à fait différent. Ici, c'est bien. Alors, pour donner toujours la forme d'arrondi, c'est du foncé, du pâle, du foncé. Donc là, on va fondre avec le noir ici. On va remettre du plus foncé ici en dessous. C'est foncé jusqu'ici. Et là, c'est foncé un petit peu aussi. Vous voyez ? Pas si noir, mais un petit peu. Donc, je vais faire un petit fondu. Un petit dégradé. Avec mon rouge moyen d'ici. Et on ne peut pas lire encore un petit peu plus la partie la plus arrondie vers nous. Il reste à faire le dessous de la fleur. Dans un rouge très foncé. Voilà pour cette partie. Il va nous rester à faire quelques vérifications et peut-être quelques retouches. Pour la partie des vérifications, maintenant, le mieux, vraiment le mieux, c'est de ne plus regarder la photo ou le modèle. Puisque vous avez fini votre fleur et qu'on doit juste corriger quelques défauts qu'il pourrait y avoir, c'est de l'observer sans regarder le modèle parce que sinon, on referait tout. Et de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui me paraît incompréhensible, que j'aimerais améliorer ? Ça peut être n'importe quoi. C'est comme par exemple, améliorer ici un petit dégradé. Voilà. Par exemple, vous voyez. Je pourrais aussi remettre un petit peu de fond à certains endroits. Je vais en faire un tout de suite. Ici, vous voyez là. Voilà. Alors, si vous n'avez pas exactement la même couleur de fond, le même gris, ce n'est pas grave. Vous allez corriger votre partie à corriger. Et puis, vous pouvez étendre ce gris-là. Revenir un petit peu plus loin en faisant attention de ne pas rien abîmer. Je vais mettre un petit peu plus de rouge. On peut le corriger en route. Jusqu'à ce que ça passe inaperçu. N'oubliez pas qu'en acrylique, la peinture fonce en séchant. Donc, soyez un petit peu plus pâle que la couleur que vous avez mise avant. Voilà. Vous voyez, je suis revenu 3-4 fois avec des couleurs différentes. Donc, je continue à moduler. Et je travaille la zone un peu plus grande. Je garde toujours le pinceau que j'ai utilisé. Donc, il est comme peut-être pour vous un petit peu trop gros. Vous voyez, si des fois vous trouvez que vous aimeriez travailler plus en détail, il faudrait un pinceau un peu plus petit. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec un gros pinceau et conserver les coups de pinceau visibles sur mon tableau. Vous voyez, je n'ai pas le bon axe ici. Donc là, j'en ai trop mis. Après, il ne faut pas que je corrige avec le rouge, mais plutôt avec le gris. Alors, on va y aller avec le gris, comme ça. Voilà. C'est bon, j'ai le bon axe. Donc, maintenant, je peux très bien venir corriger toujours les fondus, les dégradés. Si votre rose a trop de lumière, si vous ne la trouvez pas assez lumineuse, c'est qu'il y a peut-être trop de lumière partout. Le fait d'en enlever un petit peu, ça va rendre les parties lumineuses plus lumineuses. OK ? Attention, ne pas trop mettre de lumière sur la rose. Ça, c'est important aussi. Si on en a utilisé, comme là, un rouge cadmium clair ou un rouge vermillon, vous allez voir que c'est très, très, très pâle. Parfois même trop pâle. Donc, il ne faut pas hésiter à venir foncer certains endroits pour accentuer la lumière à d'autres. C'est un petit peu bête, bizarre, mais c'est ça. Voilà. Je vais reprendre le tout petit pinceau, petit, petit. Là, je vais prendre un petit peu de blanc, un petit peu. Vous voyez, dans mes verres jaunes, qui vont un petit peu sécher. Je vais en refaire du jaune, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu outre-mer. Voilà. Ça me fait un peu de, un gris vert, plus de jaune, pour une belle lumière, très brillante. Et le blanc étant très opaque aussi, ça va accentuer beaucoup. Vous voyez, c'est un gris vert. Et là, je vais venir juste faire ressortir des petits trucs comme ça, là, vous voyez. Et ici, là, des petits accents de lumière, comme la petite épine, un bout de feuille. Puis des fois, pour que ça ressorte, on n'a pas le choix de venir mettre à nouveau du foncé, du plus foncé. Une dernière petite chose que je viens de voir aussi, qui était sur la photo, je n'avais pas fait, qui va dépasser. C'est un vert très foncé, presque noir. Et la lumière, pour le faire ressortir. Tu sais, ça apporte un petit peu de complexité ici, qui donne l'impression que c'est du détail. Mais on n'a pas vraiment travaillé beaucoup dans le détail. Et il ne faut pas oublier aussi de signer notre œuvre. J'espère que la réalisation de cette rose vous a plu. Et si vous voulez en apprendre encore plus, si vous voulez savoir comment peindre des fleurs, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment peindre facilement une marguerite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !